Bonjour à tous, c'est un grand plaisir que je suis avec Delphine qui va nous parler de comment elle a développé son business. Elle va nous ouvrir aussi les portes des coulisses de comment elle a généré même plus de 5 chiffres à travers un sommet. Donc, elle va nous dire comment elle a utilisé ce sommet, comment elle a créé, comment ça lui a apporté des clients et ça lui a permis de générer un business à 5 chiffres aujourd'hui par an. Alors, Delphine, bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter dans les grandes lignes en nous disant ce que tu fais actuellement déjà pour que les gens puissent se situer et puis nous dire comment tu t'es lancée dans cette aventure de coaching ? Déjà, merci Lingen pour l'invitation. Alors moi, du coup, c'est Delphine Froid. J'ai deux métiers. Je suis ingénieure pédagogique, donc j'accompagne les entreprises à digitaliser leur formation et je suis aussi coach pour les personnes qui travaillent dans le même domaine que moi. Du coup, tout ce qui est ingénierie pédagogique et qu'on appelle plus généralement digital learning. Ok, génial, génial. Et comment tu t'es lancée ? Est-ce que tu as été salariée avant ? Et pourquoi tu t'es lancée dans ces deux activités ? Et comment ça s'est fait ? Oui, alors oui, j'ai été salariée. Alors déjà, j'ai fait mes études en alternance. Alors, j'ai un passé d'assistante. Ensuite, je me suis formée pour arriver dans le monde de la formation parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait mes études dedans, en alternance. J'ai été salariée aussi pendant plusieurs années. Bon, tout, ça m'a fait dix ans de salariat entre mix, entre formation et du coup, assistana. Et puis, je me suis lancée du coup fin 2019 en freelance. Donc là, pas sur les deux activités en même temps. D'abord, en tant qu'ingénieure pédagogique que j'ai continué à faire. Enfin, je continue encore, mais pour majorité jusqu'à mi-2022. Ok, ok. Et comment t'es venue l'idée de commencer à accompagner les autres ingénieurs pédagogiques ? Oui. Alors, il y avait plusieurs choses. Alors déjà, moi, je me suis fait accompagner. En tant que freelance, j'avais beaucoup de difficultés à communiquer. Je manquais beaucoup de confiance en moi. Donc déjà, j'ai vu ce que ça pouvait changer dans la vie de se faire accompagner. Donc, il y avait ce premier point. Et puis, en fait, quand je me suis lancée, j'ai essayé d'échanger avec des freelances du domaine. Et j'avais plein de questions parce que j'avais très, très peur. Et en fait, je n'avais pas forcément les réponses à mes questions. C'était très difficile d'avoir des informations. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, vu que je vis plein de trucs et que je teste beaucoup de choses, je vais partager aux autres ce que je vis. Et en fait, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai lancé un podcast et en fait, ça a bien plu. Et je me suis dit, en fait, est-ce qu'il y en a qui potentiellement voudraient être accompagnés ? Voilà. Parce que moi, je suis passée par là comme eux, du coup. Et donc, je me suis dit, on va tenter. Et du coup, j'ai lancé ça pour voir ce que ça donnait. OK. Et comment tu as eu tes premiers clients ? Oui. Alors, mes premiers clients, alors déjà, avant de lancer mon offre, j'avais lancé mon podcast depuis un an. Donc, voilà, je n'étais pas toujours régulière, mais il y avait quand même un épisode tous les 15 jours au moins qui sortait. Donc, il y avait pas mal de gens qui me suivaient par rapport au podcast. Et donc, en fait, j'en ai parlé dans mon podcast et sur LinkedIn, parce que je communiquais aussi sur LinkedIn. Et donc, en fait, j'ai juste dit que je lançais, du coup, un méta-test. J'avais déjà travaillé sur le programme quand même. Je l'avais fait valider à des ingénieurs pédagogiques pour voir si jamais c'était bon pour eux. Et après, en fait, j'en ai parlé tout simplement. Et puis, il y a des personnes, du coup, qui m'ont fait confiance. Ok, ok. Raconte-nous un peu les grandes lignes de ton programme, juste pour que les gens comprennent, ça veut dire quoi un programme, surtout d'un point de vue d'une ingénieure pédagogique, on pourrait penser que c'est que des vidéos de formation. Or, ce n'est pas de ça dont il s'agit seulement, non ? Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, carrément. Alors, il a beaucoup évolué depuis. Parle-nous de la version, la dernière version, si tu as envie. D'accord. Sur la dernière version, en fait, c'est un accompagnement qui mixe à la fois une partie formation et une partie coaching, donc, du coup, à laquelle je me suis formée en plus pour pouvoir bien les accompagner. Donc, la partie coaching, ça va vraiment être surtout ce qui va être blocage, du coup, que ce soit en termes d'état d'esprit, par exemple, si les gens manquent de confiance parce que, justement, ils se lancent, manquent de légitimité, des choses comme ça, ou différentes peurs qui peuvent, par exemple, lier à la vente. Et puis, une partie formation, en fait, avec l'idée, c'est qu'ils aient, on va dire, la partie théorique, du coup, de comment on développe une activité de freelance dans ce domaine en particulier, avec beaucoup de templates. Et d'ailleurs, je ne fais pas de vidéos dans mon accompagnement. Il y a beaucoup de programmes, il y a de la vidéo. Et moi, je fais plutôt ce format audio et des documents, du coup, à compléter. Donc, voilà. Et c'est vrai que les programmes, il faut vraiment les faire, en fait, comme on veut, au final. Et donc, en fait, ils ont à la fois de l'individuel et du groupe, donc des séances de coaching individuelles avec moi. Et il y a, du coup, il y a plein de choses qui se sont passées depuis le début, mais j'ai des personnes qui me rejoignent, du coup, sur l'accompagnement et qui m'aident aussi à les accompagner, les personnes que j'accompagne au quotidien. Et en fait, on a à la fois des permanences, avec chaque semaine la possibilité d'avoir des réponses à leurs questions, à la fois, donc, les coachings individuels, comme je disais tout à l'heure. Ils ont aussi des ateliers de co-développement où ils s'entraident vraiment entre eux. On a des intervenants externes qui viennent aussi, du coup, sur différentes thématiques, du coup, qui me soumettent. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir centraliser au maximum tout ce qui peut leur être utile à l'instant T. Donc, la formation, c'est vraiment pour dire, en fait, ils ont les bases pour construire tout ce qui est offre et, du coup, être prêts à se présenter face à un client et à gérer leur mission. Et puis, les experts, du coup, externes, c'est plutôt du juste à temps. En fait, c'est vraiment en fonction de leurs besoins du moment. Voilà. OK. Alors, merci pour ce partage hyper riche. Le risque, c'est que quelqu'un entend ça et se dise « Ah ouais, en fait, le problème de Delphine, il est génial. OK, d'accord. Donc, il faut que je me mette à ce niveau-là pour commencer à me lancer. » Sauf que toi, ce que tu disais, c'est qu'au début, ce n'était pas ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont un peu perfectionnistes et qui veulent que tout soit parfait avant de se lancer ? Oui, je connais ça. Non, en fait, je pense que peut-être… Ce que j'ai fait, justement, pour contrer un peu ce côté-là, perfectionniste, c'est justement essayer de me poser, de créer un programme, peut-être le programme que moi, j'aurais voulu avoir, si j'étais dans la situation. Et puis, peut-être le montrer à quelques personnes, le faire un peu valider, histoire d'avoir juste un petit peu de feedback et un peu de validation pour nous encourager. Et en fait, vraiment, de ne pas tout créer dès le départ. Vraiment pas tout créer, vraiment le programme, mais peut-être le premier module à la rigueur, ça nous rassure. Mais de bien prévenir les personnes que ça va être dans le cadre d'un test, qu'on va avoir besoin de leur feedback et du coup, qu'on va construire au fil de l'eau avec eux. Ok, génial, génial. Et tout simplement, et du coup, à partir de là, quand on l'annonce, c'est beaucoup plus agréable. Et puis, j'imagine que le tarif était aussi plus faible au début. Carrément. Oui, en plus, je venais de me lancer dans le coaching aussi. Donc, en termes de confiance, les reconversions, ce n'est pas forcément simple. Donc, voilà, c'est vrai que mettre un tarif qui nous paraît OK pour l'instant, en tout cas, sans se dire qu'on va forcément devenir riche avec ou quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de valider notre offre et puis de voir si on est vraiment capable d'accompagner les personnes. Et puis, on le montra après. Cool. Puis arrive, du coup, l'idée du sommet. Comment vient cette idée ? C'est quoi un sommet aussi pour les gens qui ne savent pas ? Et comment tu as réussi à faire un lancement à cinq chiffres grâce à un sommet virtuel ? Oui. Alors, du coup, voilà, moi, j'ai choisi le sommet virtuel. Il y en a en présentiel aussi. Donc, l'idée, en fait, c'est de, de façon générale, c'est de réunir plusieurs acteurs d'un domaine ou sur une thématique en particulier pour, du coup, informer, partager, en fait, des choses, en fait, différents, des conseils, des choses comme ça aux personnes qui sont présentes. Donc, du coup, comment moi, j'ai découvert l'existence des sommets ? C'était grâce à toi. Je t'ai découvert, du coup, en 2019. Je l'ai vu passer une pub et je m'étais inscrite et j'ai adoré. Et je m'étais dit, je ne sais pas sur quoi je le ferai, mais un jour, je le ferai moi aussi. Génial. Et du coup, tu l'as fait sur quoi ? Comment t'as invité les gens ? Donne-nous, et allez, peut-être, quelle a été la plus grande difficulté pour toi ? Parce que, pareil, il y a plein de gens qui vont entendre ça et qui vont se dire, moi aussi, je veux lancer un sommet parce que j'ai écouté celui de Delphine et qui vont peut-être se décourager parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas au niveau. Voilà. Quelle a été ta principale difficulté et comment tu t'en es sorti dans le lancement de ce sommet ? Alors déjà, le thème, c'était, enfin, c'était le sommet des freelances du digital. Donc, il faut que j'accompagne vraiment les personnes spécifiquement dans ce domaine-là. Donc, les thématiques, elles étaient à la fois sur des aspects, du coup, vraiment freelancing qu'autant métier, puisque c'était important pour moi aussi de vraiment faire des points sur l'aspect métier que même de façon de vie générale. De façon générale, par exemple, on en a une sur l'agencement du bureau. Ça pourrait, en fait, pas forcément être que pour les freelances, mais voilà. En tout cas, ça sert de façon générale parce que je porte vraiment un point d'attention à traiter autant les sujets de vie pro que de vie perso. C'est très important pour moi parce que je pense que quand on est indépendant, il faut vraiment prendre en compte les deux. Donc, voilà pour les thématiques, en tout cas. Et donc, la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'était la visibilité que ça pourrait me donner parce que je n'ai pas du tout un tempérament à me mettre en avant. Donc, ça a été ce qui a été le plus challengeant. Franchement, émotionnellement, très, très difficile parce que je visais, du coup, 200 personnes qui étaient pour moi énormes. Et déjà, je me disais, s'il y a 200 personnes, ce sera déjà un truc de fou. Alors, il y a eu combien de personnes ? Il y en a eu 1 000, du coup, d'inscrits. Donc, voilà. Et je ne m'attendais pas. J'ai vu que les nombres montaient. Et du coup, ça m'a fait quand même pas mal de panique avant l'événement. Et donc, je ne m'attendais pas, en fait, à autant de intérêts. Et en fait, la pensée qui me revenait, c'était très cool. Les gens étaient intéressés. Mais ce qui restait dans ma tête, et c'est pour ça que c'était ma plus grande difficulté, c'était un ou deux. Mais en fait, il y a tout ça de monde qui va me voir, quoi. C'est vraiment très chaud. Et je ne suis vraiment pas habituée. Et ce n'est pas pour rien que j'étais assistante. Donc, ça, ça a été très, très difficile. Pour ça, je me suis fait accompagner en coaching. J'en ai beaucoup parlé. Je faisais partie, à ce moment-là, de coach en mission. Donc, du coup, j'en ai aussi beaucoup parlé avec toi et avec les autres membres, en fait, de l'accompagnement. J'ai fait beaucoup d'exercices de respiration. Donc, non, j'essayais, en fait, de faire des activités, en fait, pour essayer de me détendre un petit peu, parce que je ne savais même plus ce que je pouvais faire pour me détendre, tellement c'était très, très challengeant pour moi, quoi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Et merci d'en parler avec autant de transparence, parce que c'est un vrai sujet. Tu vois, d'un point de vue purement rationnel, on se dit, c'est quoi le problème ? Cinq fois plus de participants, c'est cinq fois mieux, non ? Est-ce que tu veux bien décortiquer un peu plus le détail de ça et pourquoi ce malaise par rapport à la visibilité, quand bien même, c'est au final ce que tu cherchais, quoi ? Oui, c'est une paradoxale. Oui, oui. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau de détail je peux rentrer, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu une peur du jugement qui rentre dans l'histoire, je pense, pour beaucoup de personnes. Alors, peut-être un fond de peur de ne pas être aimé, je n'irais peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas, il doit y avoir quand même un petit peu de ça. Mais en tout cas, clairement, la peur du jugement, en fait, finalement, c'est nul ce qu'elle fait ou alors qu'est-ce qu'elle raconte et ce n'est même pas de quoi elle parle. Il n'y avait personne dans mon domaine qui avait fait de sommeil, il y a eu des événements, mais c'était plutôt des entreprises, il n'y avait pas de freelance vraiment qui avait lancé quelque chose. Donc, j'étais un peu la première à faire ça et je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce qu'ils vont vraiment aimer, est-ce que je vais réussir à tout faire dans les temps, est-ce que ce sera qualitatif ? En fait, je crois que le côté aussi perfectionniste, ça puisse jouer sur ma crédibilité derrière. C'est-à-dire que si ça se passait mal, ce serait un pas en arrière en fait. Oui. Oui, ok. Quand on te voit comme ça, quand on t'entend parler, tu disais en début de session que tu as dû te former à mieux communiquer, on se dit je ne vois pas du tout en fait, tu es tellement à l'aise, tu es posée, tu es sereine. Par quel travail tu es passé ces dernières années pour arriver à à ce niveau d'assurance parce que parce que c'est hyper impressionnant. Tu parlais d'exercice de respiration. Qu'est-ce que tu as fait d'autre pour en arriver là aujourd'hui ? Oui. Je me suis fait accompagner vraiment à de nombreuses reprises et souvent sur des thématiques spécifiques. La première fois que je me suis fait accompagner, c'était pour oser communiquer sur LinkedIn parce que LinkedIn, des fois, on a tous un a priori dessus. Ce n'est pas forcément la plateforme en tout cas qui paraît la plus simple du coup sur laquelle communiquer, notamment à cause du jugement et certains commentaires qu'on peut voir. Je m'étais faite accompagner dessus. Ça, ça a été déjà un premier déclic pour moi de me dire qu'en fait, le focus, je ne devais pas le mettre sur moi, que je devais le mettre sur les personnes que j'allais aider. Ça, ça a vraiment changé les choses pour moi. Après ça, je me suis fait accompagner sur l'amour de soi. je ne pensais pas avoir besoin de ça, clairement, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais un niveau très bas en termes d'amour pour moi-même et que ça jouait énormément sur mon activité, sur le fait d'avoir la bonne posture face à un client en ingénierie pédagogique, sur le fait de négocier le tarif ou même juste d'annoncer un tarif qui vaut le travail que je peux faire mais qu'en fait, je ne l'ose pas dire parce qu'en fait, je ne vois pas moi ma valeur et la valeur de ce que je peux apporter. Donc ça, ça a été vraiment je crois le coaching le plus marquant pour moi, celui de l'amour de soi parce que ça m'a fait beaucoup travailler dessus et ce n'était pas facile du tout parce que quand on vous demande de vous dire que vous vous aimez devant un miroir et tout alors que vous n'avez vraiment pas l'habitude c'est vraiment pas simple et du coup, ça m'a beaucoup aidée aussi dans l'affirmation de moi-même aussi donc je vais encore du travail dessus mais ça m'a pas mal aidée par rapport à ça et puis je me suis aussi beaucoup formée dans mon métier donc de base d'ingénierie pédagogique quand je me suis lancée dans l'accompagnement et donc dans le coaching j'ai intégré une école de coaching en fait c'était hors de question pour moi enfin j'avais besoin de gagner en confiance et de me sentir bien donc en fait je me suis aussi beaucoup formée à côté et j'ai beaucoup testé des choses en fait voilà essayé de lancer ben là j'ai lancé le sommet pour voir ce que ça allait donner en fait je suis beaucoup comme ça beaucoup dans le test pour gagner en confiance en fait essayer de dépasser mes peurs en fait ça c'est vraiment mon objectif tout le temps c'est de dire de quoi j'ai peur et ben si j'avais pas peur qu'est-ce que je ferais sinon c'est une autre question que je me pose et en fait je le fais même si j'en fais plus de la vie à chaque fois que je le fais mais en tout cas je le fais pour gagner justement en confiance et gagner en certitude et c'est ce qui m'a beaucoup aidé du coup à gagner en confiance ouais ça c'est un point à souligner à stabiloter le fait que tu testes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de coachs et d'êtres humains tout simplement qui sont dans ses peurs dans ses difficultés mais qui ne font rien et du coup en fait ça s'empire même donc bravo à toi parce que ça demandait énormément de courage et effectivement je te voyais passer à l'action waouh c'était vraiment impressionnant parce que je me souviens tu venais avec des questions challengeantes avec humilité et en même temps la semaine d'après tu faisais un truc où on se disait mais elle ne va pas y arriver et à chaque semaine comme ça tu nous impressionnais et merci aussi pour ça revenons sur ce sommet parce qu'il y en a qui sont certainement intéressés tu as 1000 participants c'est cool mais c'est gratuit tu avais peut-être un pass VIP oui qui a dû te rapporter un peu d'argent pour celles et ceux qui voulaient s'inscrire mais surtout comment tu fais pour transformer des clients suite à un sommet tu vois parce que c'est quoi le lien entre j'ai 1000 personnes qui viennent regarder des interviews et je prends un accompagnement avec Delphine ouais alors bon là forcément j'ai le recul c'était au mois de mars du coup donc j'ai le recul donc je sais ce que j'aurais pu faire mieux mais en tout cas donc de ce que j'ai fait bah déjà j'ai annoncé dès le départ que j'allais présenter mon offre à la fin donc j'en ai un petit peu parlé peut-être pas assez en tout cas j'en ai parlé et puis en fait surtout à la fin sur le dernier jour en fait j'ai fait une session de clôture en fait où du coup je leur ai un peu demandé leur retour sur le sommet et où du coup j'ai présenté mon offre donc là j'ai fait des slides et j'ai présenté du coup en direct avec les personnes j'ai laissé à dispo du coup en replay et voilà j'ai pas mal échangé pendant le sommet aussi bah avec les personnes qui ont participé bon pas toutes parce que du coup j'étais toute seule à gérer donc c'était très compliqué mais j'ai parlé avec le plus de personnes que je pouvais sur cette semaine là et du coup ça a permis aussi de faire en sorte qu'elles prennent des appels par la suite donc déjà ça c'est la première chose et j'avais pris une petite formation et ça ça a beaucoup joué aussi c'était en fait quand j'ai vu que les appels se remplissaient j'étais en mode mais en fait je suis pas très à l'aise en vente en fait j'ai jamais vendu mon coaching de cette façon qu'est-ce que je fais en fait une fois que les gens ont pris les appels et donc à ce moment là il y avait une petite formation en vente qui sortait donc je me suis inscrite et en fait j'ai tout pris et en fait je me suis dit je vais tester en direct sur les personnes pour le coup ce que j'apprends et effectivement ça m'a beaucoup aidée pour la partie vente parce qu'il y avait oui la présentation qui intègre déjà la vente mais en fait quand on est seul avec la personne il y a aussi cette partie là avec les différentes choses que les personnes peuvent nous dire en face et il faut aussi gérer cette partie là donc voilà je me suis formée pendant du coup le sommet sur la vente en même temps pour pouvoir vendre derrière et t'as fait combien de ventes sur combien d'appels est-ce que t'as le chiffre en tête sinon c'est pas grave oui j'ai eu 20 appels et j'en ai fait 8 8 ouais c'est énorme alors je ne nie évidemment pas l'intérêt de se former moi-même je me forme et moi-même je forme mais est-ce que tu penses t'aurais fait combien de ventes sans cette formation tu penses je pourrais pas dire combien mais je pense que j'en aurais fait moins ok et en fait à travers cette question je veux vraiment aider les gens à voir que c'est pas tellement juste le contenu de la formation qui est elle mais c'est la confiance dont t'avais besoin à ce moment là que la formation a comblé est-ce que c'était vraiment les tactiques et si t'avais pas employé ces mots à ce moment si t'avais pas fait le script tu vois c'est plus ta posture tu t'es senti à l'aise durant ces appels et puis en te sentant à l'aise en étant confiante t'as donné confiance aussi dis-moi si c'est pas du tout ça t'as le droit aussi alors dans la formation il n'y avait pas de script je suis pas de script du coup dans mes appels je suis pas très pour et de toute façon j'y arriverai pas même si je voulais mais par contre il y avait quand même certaines questions qui étaient très intéressantes et en plus qui rejoignent des questions de coaching mais ça m'était pas forcément venu à l'idée de lier tu veux nous en partager une là comme ça t'en as une en tête non j'en ai pas forcément la qu'une bien en tête ça dépend de ce que les gens me disent en face mais du coup c'est vrai que ça m'a permis de faire le lien entre voilà on peut faire le lien entre le coaching et la vente en fait parce qu'on pose des questions au final et c'est vrai que ça m'a permis d'être plus sereine par rapport à ça donc oui sur la posture ça m'a aidé mais effectivement j'avais besoin de cette confiance là et c'est vrai que ça me rassurait de me dire qu'il y a des questions que j'envisageais déjà de poser et qu'il y en avait en plus du coup qui pouvaient qui pouvaient m'aider donc voilà mais c'est vrai qu'il y avait aussi dans cette formation là j'avais quand même un petit accompagnement à côté où je pouvais poser mes questions et ça c'était très rassurant du coup de pouvoir dire voilà j'ai répondu ça ou qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai pu dire pour s'améliorer très vite en fait d'un appel à l'autre ok génial génial merci pour ce partage et du coup qu'est-ce que ça fait alors t'avais déjà accompagné en individuel c'était la première fois que tu lançais un groupe c'est ça ? oui c'est ça donc je gardais l'individuel mais je rajoutais du groupe c'était la première fois effectivement ok et ça fait quoi d'accompagner en groupe pour les gens qui ne l'ont jamais expérimenté et qui peut-être ont eu des a priori ah bah j'étais en panique déjà donc voilà je l'ai proposé mais j'avais vraiment très peur c'est quelque chose sur lequel je bloquais énormément et je me suis dit bon on va quand même tenter mais avant chaque rendez-vous j'étais vraiment en stress quand même je me disais je sais pas en fait il y avait la peur de et si j'arrive enfin j'ai pas de réponse ou si j'arrive pas à les aider et que les autres le voient en fait tout le monde voit en fait que je ne peux pas répondre c'était vraiment ça un gros stress bon au final en fait à force de je pense que c'est comme pour tout mais en fait à force de faire on se rend compte qu'on a des peurs qui ne sont pas forcément voilà qui n'ont pas forcément lieu d'être et du coup en fait ça se passe bien et donc ça s'est bien passé donc c'était très cool finalement ok est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ça s'est bien passé parce que je pense que beaucoup de gens sont focalisés sur ces peurs et ces craintes et les inconvénients du programme de groupe mais on en oublie parfois aussi les bons côtés c'est quoi toi les bons côtés que tu as explorés à travers ce programme de groupe alors parmi les bons côtés c'est la force du collectif en vrai parce que évidemment que j'ai plein d'idées quand je suis avec mes clients et eux aussi ils en ont mais c'est là en fait que c'est hyper intéressant le groupe c'est en fait les autres aussi ont des idées donc en fait ils vont les partager et c'est des choses auxquelles moi je n'ai pas forcément pensé des fois même moi je me note des choses en fait parce que je trouve ça hyper intéressant et puis j'ai aussi des retours aussi les retours de mes clients qui me disent que ça leur fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec des personnes qui en sont vraiment au même stade qu'eux parce que du coup ils ne procédèrent pas au même stade quand on échange donc quand ils sont vraiment avec des personnes qui en sont vraiment au même stade ils sont vraiment contents de pouvoir échanger sur leurs différentes problématiques donc pour eux ça a énormément de valeur donc ça a de la valeur en fait moi ça fait plaisir aussi en tant que coach je sais de pouvoir les accompagner et de voir en fait comment ils s'entraident et de voir la dynamique de groupe qui peut se créer sur ces séances là donc effectivement une cliente me l'avait dit d'ailleurs quand j'en avais parlé j'avais un peu fait part de mes peurs et elle m'avait dit en fait on ne va pas faire attention à toi en fait on est là pour nos sujets et en fait on va parler avec les autres et donc on ne fera pas attention à toi effectivement ça s'est vraiment vérifié ils ne s'occupent pas de moi en fait je suis là pour gérer le groupe et tout poser des questions et tout mais en réalité le focus en fait c'est comme pour la communication comme je disais tout à l'heure en fait c'est qu'on a tendance à remettre le focus sur nous et sur nos peurs mais en fait il ne s'agit pas de nous super wow c'est puissant ce que tu nous partages merci ça t'a fait économiser du temps même si tu continues à faire de l'individuel pour ces clients là on est d'accord que si tu avais eu ces 8 clients en individuel ça t'aurait pris beaucoup plus de temps non ? ah bah oui si chacun m'avait posé les mêmes questions oui 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 en plus là on pouvait enregistrer donc il y avait les replays donc oui c'est très pratique ok donc on peut dire quoi que ça t'a fait économiser 2-3 fois plus de temps entre 8 clients 1 à 1 versus 8 clients comme tu as fait là ça t'a fait économiser un peu de temps ou beaucoup de temps ? un peu parce que j'ai en fait là il y en avait 8 mais j'en avais encore en cours donc en vrai j'en gérais une quinzaine en fait en vrai en même temps donc ça faisait que j'avais quand même beaucoup de coaching individuel mille de rien sur 15 personnes mais quand même ça m'a fait gagner du temps ça c'est sûr je pourrais pas dire comment et du coup justement parlons-en de ce temps je sais que comme beaucoup t'as des journées bien remplies comment tu t'organises au quotidien comment tu gères ton équilibre vie pro vie perso alors moi j'ai un enfant en bas âge du coup qui est rentré à l'école au moment je me suis lancée sur la partie coaching donc je suis passée pendant l'accompagnement justement de 50 heures du coup de libre par semaine parce que mon fils allait chez l'assistance maternelle à 25 heures avec du coup à l'école en fait la maternelle tout simplement donc ça a été très très challengeant comme période surtout que j'étais encore en bêta test à ce moment-là donc en création de formation et tout donc en fait moi ce que je me suis fixée en fait c'était de enfin ce qui est important pour moi c'est d'être là pour mon fils donc surtout qu'au début je le mettais pas forcément à la cantine donc maintenant je le mets qu'une seule fois enfin je le mets trois fois par semaine plutôt mais avant c'était pas le cas donc j'allais chercher le midi donc en fait il fallait vraiment que je sois ultra focus du coup au moment où je le déposais pour le récupérer à 11h30 redéposer enfin pour 14h et puis terminer à 16h15 donc ça a eu le mérite de m'apprendre à être très très focus et à bien choisir quelles actions du coup j'allais faire donc là bon c'est vrai qu'en début d'année j'avais beaucoup beaucoup de coaching donc je passais énormément de temps en coaching du coup individuel et après à partir de mars du coup sur un peu du groupe aussi donc en fait bah moi le focus c'était ma communication et mes clients donc la problématique c'est que du coup c'était moins la partie vente mais bon il y a quand même eu le sommet qui m'a aidé sur ça donc voilà et puis sur le début d'année j'étais aussi beaucoup sur le sommet c'est vrai que ça me faisait quand même déborder pas mal parce que du coup bah j'avais quand même les clients d'avant du coup à gérer et toujours ma communication pour le sommet et puis la préparation du sommet donc là ça prenait pas mal de temps mais sinon jusqu'à présent j'essaie vraiment de rester sur les 25 heures et là en moyenne enfin je dépasse pas 30 heures par semaine du coup et je travaille pas du coup le mercredi ou alors je réponds juste à quelques messages mais en tout cas je prends pas de rendez-vous et j'en prends pas non plus pendant les vacances scolaires c'est hyper inspirant bravo bravo pour ça pour terminer j'aimerais parler de mindset aussi on en a déjà aussi parlé quel a été le plus gros changement de mindset que tu as opéré ces dernières années qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui les plus gros déjà il y a la partie du fait de croire en moi c'était vraiment pas le cas au départ et maintenant je peux dire que je pense vraiment pouvoir aider les personnes que j'accompagne et je fais tout pour vraiment enfin je me forme je me tiens au courant de plein de choses et tout donc voilà j'aurais pas pensé pouvoir dire ça un jour donc je pense que ça ça a bien bien évolué ça et j'ai fait un gros chiffre au niveau de la vulnérabilité aussi et ça notamment grâce à Coach en Mission en fait c'est la première fois de ma vie où en fait j'étais dans un accompagnement de groupe et où je partageais vraiment mes difficultés ce qui était très difficile pour moi que ce soit pro ou perso et ça m'a fait énormément de bien en fait de se sentir dans un cadre où on n'est pas forcément jugé du coup par rapport aux problématiques qu'on a et donc ça m'a encouragée à oser le faire à élargir en fait le champ donc je l'ai fait dans Coach en Mission d'abord avec d'autres coaches où j'étais bien rassurée et après j'ai commencé à faire mon podcast et j'ai commencé à le faire du coup de façon plus générale du coup dans ma communication et ça ça m'a permis aussi de me rapprocher du coup des personnes du coup que j'ai envie d'accompagner ou qui juste me suivent parce que au final on est tous des humains et on a tous des problèmes et donc ça ça a été un gros changement cool trop bien merci pour ce partage est-ce que tu as une dernière réflexion un dernier conseil à partager à tous ces coaches qui se lancent et qui ont des peurs des difficultés des challenges qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour terminer franchement c'est un truc qui vous parle testez-le allez-y réfléchissez pas trop longtemps même moi j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir à beaucoup de choses et en fait il y a un moment où il faut juste y aller juste aller tester et après évaluer et regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois mais de vraiment prendre les choses comme des expérimentations en fait et se dire qu'on peut toujours les améliorer par la suite ok cool merci Delphine on va mettre un lien en dessous de l'interview c'est quoi le lien que tu aimerais qu'on mette et surtout quand on va y aller qu'est-ce qu'on va y découvrir dans les 12-24 prochains mois dans ton univers pas bonne question je dirais en profil LinkedIn parce que c'est là que je suis la plus active et c'est là en fait que je parle de tout ce que je fais et de tout ce que je mets en place et de tout ce que je propose donc du coup du coup voilà je serais plutôt cool et du coup qu'est-ce qui va se passer dans ta vie d'entrepreneur de coach de formatrice dans les 12-24 prochains mois est-ce que tu y as pensé est-ce que tu as envie de faire goûter un peu à ce que tu as en tête ben là je vais continuer à développer mon podcast j'aimerais bien faire plus d'interviews que j'en ai actuellement on a déjà une cinquantaine d'épisodes mais j'ai vraiment envie de continuer à le développer donc avec plus d'interviews il y aura un autre sommet du coup en 2024 j'ai aussi commencé à faire des challenges donc du coup voilà c'est quelque chose qui peut être intéressant et puis je partage du contenu de façon régulière donc voilà génial allez suivre du coup Delphine Froid on vous met le lien en description Delphine merci pour ce partage très généreux très clair très percutant et merci aussi pour la transparence dont tu as fait part parce que je pense que ça encourage tout le monde merci à toi et à très bientôt à bientôt Lingane Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada